bonjour le grand ça va jo et ben on vient de finir avec le célèbre gangster de la république française gérard forêt alors là le fameux gérard forêt vraiment c'est franchement interview lourd sale propre merci beaucoup à gérard forêt franchement parce que il nous a fait une belle accueille justement merci aussi justement à son manadeur philippe nous a bien reçu mais je tenais à te recevoir personnellement tout seul pour te parler un peu que tu nous rencontres et que tu nous racontes un peu justement ton ton point de vue et ta rencontre avec gérard forêt un peu justement déjà c'est très intéressant de rencontrer les rois de la pègre qui ont baigné dans le système c'est pas la petite pègre des quartiers victimes après des répressions policières ou du système ça c'est la pègre qui travaille pour le système c'est à dire au level au level ça que les gamins faut qu'ils comprennent et son témoignage est d'autant plus important et crucial aujourd'hui parce que les gamins ils font l'apologie de les armes de vente d'armes de vente de drogue et lui c'est vraiment un baron un parrain de de la pègre à une certaine époque il fournissait tous les hommes politiques et grandes stars d'une certaine époque donc le gars il est à 74 ans bien portant posé c'est quoi il parle et il dit il a besoin de vomir tous ces démons à l'intérieur de lui toute cette merde qu'il a croisé sur sa route qui lui a fait faire 18 18 ans de prison d'accord tout cette merde ambulante qu'on appelle la politique notamment ceux qui sont les décideurs même au niveau de l'afrique donc on voit bien le vrai visage de la politique française de pompidou chirac 6 car il crache tout voyait sarkozy emmanuel macron sarkozy macron johnny halliday charles pas quoi pas quoi il faisait partie du système vraiment il travaillait pour la police il travaillait pour le système les services secrets et il le dit si bien c'est d'état en état les plus gros trafic c'est d'état en état déjà c'est ça qui a fait aussi les gros empires les gros empires la conquête des gros empires en fait dans le crime dans le crime organisé du crime contre l'humanité tu as vu par exemple monsieur gérard forêt il a écrit plusieurs livres et quand il se retrouve sur les plateaux télévision les par exemple les chroniqueurs veulent pas le croire mais par contre quand on reçoit des rappeurs qui qui glorifient ce genre de truc ils préfèrent croire un rappeur qui n'a pas vécu ce que gérard forêt a vécu mais celui que gérard forêt qui a vécu ça on veut pas le croire et il ya quelque chose qui va pas dans la tête des gens ou quoi le média mescrime est un média politisé il faut savoir que 80 99% de ces médias-là ils baignent dans le dans le dans le narco c'est les consommateurs de drogues dures donc ils ne peuvent pas accepter que un parrain survivant parce que c'est un rescapé il vient et dénonce et vomi toute cette vérité sur leur plateau leur histoire sur leur histoire c'est des c'est des gens ils sont idole de chirac ils sont idole de june à l'idée à l'idée de tous ces gens là donc tu vois ça ils veulent pas la vérité ils veulent pas que la vie sache eux-mêmes pourtant ça que c'est la vérité c'est la vérité parce qu'il parle de pédophilie par des réseaux pédophiles il parle de des gros trafics internationale de narcos d'état en état il parle de de sale vraiment le vrai sale que les enfants dans les quartiers n'ont même pas idée quoi et c'est là que tu vois que les gens que on idolâtre ou les les gens de mafia dans les quartiers c'est des gens qui travaillent pour lui pour des gens comme lui en tout cas tu vois les gens que les les jeunes de quartier ils idolâtrent ils pensent que c'est des icônes de la pègre dans les quartiers enfin quand ils travaillent pour les gens comme gérard fourré qui eux travaillent pour les présidents de la république pour les ministres pour les gros stars pour le gros système que tu vois dans le dans le monde industriel de parfum de de mode enfin tout ce que tout ce que tout le showbiz quoi le showbiz que les jeunes adorent et veulent vivre jo ce qui m'a beaucoup frappé justement quand tout à l'heure on marchait avec lui dans dans les rues comment s'appelle dans le 94 j'avais l'impression de voir une personne lambda mais on n'aurait pas on pouvait pas imaginer que ce mec là a côtoyé le tout paris à à dîner dans le tout paris avant dit dans le tout paris c'est un truc de dingue quand même c'est ça qui m'a vraiment frappé quoi tu vois tu sais il a 74 ans c'est comme il a l'âge de mes grands maîtres arts martiaux tu sais les gens qui ont traversé les époques les époques dans le dur parce que lui c'est 18 ans de prison ses trafic international ses prostitutions c'est tout ce monde là tu vois et il est tu vois son visage il est net tu as l'impression de voir même le diable en personne même tu vois ce que je vais dire il est là il dégage un aura qui fait que il peut passer partout aujourd'hui qu'est ce qui peut l'atteindre aujourd'hui la mort la mort n'a pas n'a pas voulu de lui la prison n'a pas eu raison de lui tous ses amis certainement ils sont décédés tous ses capots ses lieutenants sont morts mais qu'il a rien d'autre que face à sa vérité aujourd'hui c'est à dire qu'aujourd'hui avant de passer la main de passer de l'autre côté au jugement dernier dieu lui a accordé la vie pour qu'il puisse vomir cette vérité pour que les gens la jeunesse les enfants des quartiers ils puissent réaliser dans quoi ils mettent les pieds ils mettent les pieds dans les abîmes ils sont sur la voie de l'enfer parce qu'il dit bien la majorité de tous les trafics de drogue dur qui se passe dans les quartiers c'est de la merde la cocaïne qui vient dans les quartiers c'est 90 19% de la merde et 1% de cocaïne cocaïne tu vois lui il faisait du pur parce que c'était des états états et c'était pour le gouvernement c'est pour les gens du gouvernement c'est pour l'élite au sommet de l'état voilà donc aujourd'hui dégage un aura comme les grands maîtres comme les grands et grands barbouze comme les groupes les gros criminels qui qui ont vécu et que tu sens que même une balle ne peut plus traverser son corps tu vois ce que je veux dire et qu'il n'y a que la vérité qui est son pire ennemi aujourd'hui et s'il le garde en lui il sait que l'enfer va le fracasser donc le gars il le vomi et il le fait pour qui il le fait pour nous il le fait pour nos enfants il le fait pour la conscience humaine il le fait pour que la jeunesse révoltée qui veulent l'indépendance notamment de l'afrique parce qu'il parle de faux car et par de tous les barbouze qui ont détruit l'afrique il parle de giscard il parle de chirac il parle de pas quoi il parle il parle de des noms des noms de sarkozy tu vois des gens qui ont détruit la libye la côte d'ivoire c'est ces gens là qui nous font les donneurs de leçons en fin de compte c'est les pierres démon c'est les diables en personne tu vois et c'est un courage et une force de caractère d'avoir une lucidité parce que tout son esprit il n'oublie pas les dates il n'oublie pas les paroles même les mimiques de de des gens il a tout conservé dans son cerveau donc c'est fort c'est fort il faut aller sur son site il faut moi je vais je suis passionné de d'écouter ça et j'aimerais qu'on partage ça au niveau de l'afrique surtout au niveau des révolutionnaires africains les jeunes pour dire voilà vous voyez tous ceux qui vont décider pour nous en afrique c'est des pourritures c'est des pourritures et c'est à nous de faire changer les choses et la jeunesse française aussi ceux qui idolâtres qui ont voté ces gens là vous vous rendez compte que l'état est très pourri l'intérieur est complètement pourri il ya que vous aujourd'hui qui peuvent changer les choses si vous ne changez pas on va vivre en enfer on va vivre dans cet enfer il n'y aura plus de voici des règles parce qu'on a atteint on a atteint le sommet au niveau où on est